Je pense que dans les dix ans qui viennent, le vrai enjeu, ça va être d'accélérer en fait. Parce que même si on a fait beaucoup de progrès depuis dix ans, on voit bien que les trajectoires ne sont pas suffisantes. Donc il y a des enjeux qui sont colossaux, on le sait bien. Il va falloir qu'on accélère, qu'on change de braquet. L'enjeu maintenant, c'est de sortir du concept et de passer à l'acte. Alors il y a plein de signes qui montrent qu'on est déjà dans ce passage à l'acte, que ce soit l'accord de Paris, que ce soit justement la décision de ces objectifs du développement durable prises à l'ONU. L'enjeu de demain et l'enjeu des dix prochaines années, c'est les 3 millions de PME qui constituent nos territoires qui vont devoir vivre, faire vivre et s'approprier la RSE. Le développement durable pour moi s'inscrit dans une démarche qui devra être beaucoup plus globale et beaucoup plus inclusive que uniquement cette démarche pionnière des dix dernières années. Le climat va rester un enjeu fort parce qu'il irrigue tous les autres problèmes environnementaux. Il faut bien voir que, disons, le ressouffement climatique, c'est aussi une influence sur la perte de biodiversité. Ça a à voir aussi avec tous les problèmes de ressources en eau, tous les problèmes également d'agriculture, de rendement agricole, tous les secteurs sont touchés. Pour moi, l'enjeu, il est vraiment d'accélérer. Parce que je pense que si on continue, malgré les efforts qui ont été faits sur cette ligne, ça ne suffira pas. Et donc, il est d'accélérer en étant content de ce qui s'est passé, des acquis comme la COP21, mais d'inscrire ça encore plus, à la fois au plus haut niveau dans les entreprises et au plus bas niveau, vraiment l'inscrivant dans les pratiques et de continuer ce grand écart en l'accélérant au maximum. Donc, il y a vraiment beaucoup, à mes yeux, de pain sur la planche. Ça va être, à mon avis, en tous les cas, c'est la diffusion de ces concepts dans chacun des métiers, et pas simplement, justement, limité à certaines petites actions. C'est-à-dire que ça touche, et on en a parlé beaucoup ce soir, au business model des structures. Et ce n'est pas simplement le fait de vendre quelques produits un peu plus clean ou un peu moins sales, mais vraiment de repenser complètement l'économie. Et qu'aujourd'hui, on est dans une dimension beaucoup plus sociale et sociétale. Et il y a un point majeur pour moi qui est l'engagement des salariés dans l'entreprise. Et du coup, un engagement citoyen solidaire, faire le bien-être au travail, l'économie du bonheur. Et que ça, c'est un axe très important. Et que si on rate ce coche, du coup, on va perdre, je dirais, la jeune génération et du coup, qui en attendent, en fait, sur ces sujets. J'ai toujours chez Arkema, il faut convaincre un COMEX, 20 directions fonctionnelles et 20 000 collaborateurs. Et c'est surtout les 20 000 collaborateurs qui vont réaliser le programme et qui vont, il faut qu'on leur aide à changer un meilleur attitude. Et ça, à tous les niveaux. Et là, on a réussi. En tant qu'entreprise responsable, Parex, on considère qu'on a vraiment notre part à jouer. On est utilisateur d'un certain nombre de matières premières qui sont assez fortement émettrices en CO2. Et à ce titre-là, on va devoir travailler, associer nos fournisseurs à une meilleure approche du sourcing, mais aussi réfléchir, nous, à nos solutions, à proposer aux clients pour réduire, justement, cette empreinte carbone. Alors, dans l'assurance, vous avez des éléments très, très variés. Puisque moi, je vous parle surtout de l'assurance vie et qui, du coup, pose un problème de gestion d'actifs. Et du côté de l'assurance dommage, c'est toute la couverture de tous les enjeux nouveaux du changement climatique, mais de l'économie de partage et de tous les nouveaux comportements qui changent totalement les choses et qui demandent, là aussi, une vraie écoute de nouveaux comportements des clients, des assurés, mais aussi les collaborateurs. Le sujet du modèle économique, de son changement, de sa transformation, devient central parce que derrière, il y a un projet de société tout à fait différent. Il faut inventer un mode de production qui soit beaucoup plus respectueux de l'environnement et des ressources naturelles. Il faut aussi inventer des comportements différents qui sortent de cette société de consommation qui a tellement porté au nu l'idée d'être toujours dans le plus et de passer maintenant à un comportement qui va aller chercher de faire le mieux plutôt que le plus.